Le Peuple Haut Le Peuple Haut On veut qui ? On veut Kanto Le Peuple Haut On veut qui ? On veut Kanto Kanto Président Kanto Président Salut, salut, bonjour à tout le monde Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce Facebook Live de Bobitana Connectez-vous et partagez ce petit direct Avant de commencer, on va un peu chanter Avant de commencer, on va un peu chanter Kanto Notre Président Kanto Notre Président Le Peuple t'as choisi Kanto Notre Président Kanto Chantez avec moi Kanto Notre Président Kanto Notre Président Oh, le Peuple t'as choisi Kanto Notre Président Kanto, Kanto Notre Président Kanto, Kanto Notre Président Oh, le Peuple t'as choisi Kanto Notre Président Le Peuple Haut On veut qui ? On veut Kanto Le Peuple Haut On veut qui ? On veut Kanto Kanto Président Donc, salut à tout le monde Euh, voilà Voilà L'actualité, vous le connaissez tous Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tout le monde On chantait un peu pour notre Président élu Son Excellence Maurice Kanto Ah oui Kanto no go ta ya Oyo wa ta be Olo wa ta be Kanto no go ta ya Olo wa ta be Olo wa ta be Kanto no go ta ya Olo wa ta be Donc Kanto no go ta ya Kanto ne va jamais se fatiguer Kanto ne va jamais se fatiguer Oui Le régime tyrannique de Mbiya A une fois de plus montré ses limites Le régime dictatorial satanique Le Pau Pia a une fois montré ses limites Dernièrement, je vous ai annoncé ici un Facebook Live sur Mbi Tanap Parce qu'effectivement, le Président élu était en visite à Douala Pour Trois raisons Rencontrer les prisonniers politiques Parler, discuter avec Bonsoir Collins, bonsoir Grand Prof Discuter Avec les membres de son parti politique Donc, nous avons vu l'effervescence Parce que c'était une visite, il n'a pas annoncé sa visite Donc nous avons vu l'effervescence Quand il a parlé avec les membres de son parti politique Nous avons vu l'effervescence populaire Malgré le fait que sa visite n'était même pas annoncée Nous avons vu l'effervescence déjà populaire Et malheureusement, heureusement Il a été empêché de faire sa dédicace Les tout-puissants du Cameroun Un commissaire, je ne sais pas délégué de quoi, je ne sais pas Se lève et lui dit Voilà, tu ne peux plus faire ta dédicace On le séquestre dans un hôtel Ce n'est pas la première fois en tout cas C'est une énième séquestration C'est une énième séquestration Et ça nous démontre à suffisance La dictature qui règne dans notre pays Ça nous démontre à suffisance Que notre pays n'est plus gouverné Oui, notre pays n'est plus gouverné Quand on vient vous dire ici Moi je vous dis ici tous les jours Que ce pays-là n'est plus gouverné Ce pays n'est plus gouverné Parce que ce président qui a usuppé Qui a volé les élections en 2018 Avec son âge 90 ans Il n'a plus les facultés mentales Il n'a plus les facultés physiques Pour gouverner notre pays Il a eu l'habitude de voler les élections Mais ça allait encore parce qu'il avait une santé Il avait une santé qui lui permettait de gouverner le pays Même dans les tripatouillages, même dans le vol des élections Il avait une santé qui lui permettait de diriger le pays Ce qu'il a fait pendant beaucoup d'années Il a volé les élections Mais il avait une santé qui lui permettait de diriger le pays En 2018, ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase Parce que ce président invisible actuellement N'est plus en même, n'est plus capable de gouverner ce pays Parce qu'il n'a plus les facultés mentales Il n'a plus les facultés physiques de gouverner un pays Malheureusement, il est vieux Ce n'est pas un péché Ce n'est pas une punition La vieillesse, c'est quelque chose Tout le monde ne passe pas la vieillesse Nous allons tous vieillir C'est pour cette raison que quand on est jeune On doit faire ce qu'on a à faire Pour que quand la vieillesse Qu'on aille se reposer Qu'on aille se reposer Pour le moment, il a gouverné un pays pendant près de 40 ans Attendez, vous-même vous êtes là Vous voyez ça où quelqu'un qui gouverne un pays pendant 40 ans Et qu'il peut encore estimer Qu'il a encore des aptitudes pour gouverner Pendant 40 ans Vous regardez comment la fonction présidentielle est stressante Vous regardez comment ce n'est pas facile D'être un président Avec des responsabilités Vous avez vu Barack Obama aux Etats-Unis Il a pris la présidence Il était tout jeune Vous avez vu comment il avait les cheveux tout blancs Les cheveux blancs partout Pourtant Barack Obama, il est encore jeune Mais il avait déjà les cheveux blancs Ce n'est pas une fonction qui est facile Donc c'est pour vous dire que Le président invisible, dictateur Qui a rendu notre pays en monarchie N'a plus de capacité pour être où il est Et en 2018, il devrait partir Il devrait partir Parce que pour le moment, on ne le voit plus Le chaos social Le chaos économique Le chaos politique Dans lequel notre pays est plongé actuellement Est dû au fait que ce dictateur Veut tout faire pour se maintenir au pouvoir Et comme c'est un pouvoir Qui est trompé dans la corruption Tous ces amis Tous ces gens qui sont là Qui ont des postes Font tout pour se maintenir là Tous ces amis Donc c'est un pouvoir de corruption C'est un pouvoir de clientélisme Ils font donc tout Pour maintenir Pour nous faire croire que Ce pays est encore gouverné Pourtant ce sont ceux qui gouvernent Tous ceux qui sont à côté Et on les appelle les N'Gongo Tous ces gens là Ce sont eux qui gouvernent Bonsoir Afrique des Pharaons Bonsoir Maréchal Marcelo Bonsoir Combattants Et Bonsoir Mamadou Bonsoir à vous Bonsoir tout le monde Comme je disais Ce pays actuellement N'est plus gouverné Si vous avez Si vous constatez bien ce qui se passe Vous pouvez voir la réaction de ce commissaire Je ne sais pas si c'est un commissaire Ou c'est le délégué de quoi À la Sûreté Nationale Qui a donné l'ordre de séquestrer Le président élu Vous pensez que l'ordre vient de Yaoundé Non L'ordre ne vient même pas de Yaoundé L'ordre vient de lui De ce monsieur lui-même là Il a décidé Puisque lui il est le chef de la police du littoral Il est le chef de la police du littoral Vous avez vu l'autre jour Quand il y a eu La rencontre des députés À l'hôtel Et que cette rencontre des députés A été empêchée Vous pensez que c'est C'est à la présidence Ils ont reçu des ordres quelque part Non Ils n'ont reçu aucun ordre Mais chacun est en train de chercher sa place Chacun est en train de chercher sa place Donc toutes ces autorités administratives là Ils font des abus Ils violent les libertés individuelles Pour pouvoir montrer À leurs amis Pour montrer à leurs amis Que Ici là C'est nous qui commandons Comme nous savons que nous sommes déjà dans un pays Où les droits et les libertés individuelles et collectives Sont violées sans cesse Mais là Ils s'en foutent Ils s'en foutent Donc Je suis un directeur Donc Voilà C'est juste pour vous dire Passer comme ça Donc c'était juste pour vous dire que C'est le pays où chacun fait ce qu'il veut C'est le pays où Chacun est le roi Parce qu'il n'y a plus personne Qui nous gouverne Chacun fait ce qu'il veut Chacun dicte sa loi Le sous-préfet Quand il voit que non Le MRC ou Camto Comme c'est quelqu'un qui est influent S'il veut faire quelque chose Moi je peux me permettre de lui dire Non ne le fais pas Le commissaire S'il voit que le MRC Parce que c'est le seul parti politique Influant actuellement au Cameroun Ou le président élu Quand il fait quelque chose Il sait que Voilà Je peux interdire Et je veux être bien vu Je veux être bien vu Donc nous sommes dans un engrenage Chacun est en train de chercher sa place Toutes ces autorités La personne les a envoyées Chacun d'entre eux Chacun cherche sa place Parce qu'il n'y a plus de capitaine Dans le bateau Notre pays n'est plus gouverné Je vous ai dit ça Toutes les agitations Que vous êtes en train de voir On a vu dernièrement Les trucs de Franbia Les photos Je ne sais pas si vous avez vu Les casquettes Les t-shirts Et tout ça Franbia Et tout Et tout Qu'on a fabriqué Les images ont circulé Même dans les whatsapp Et tout ça Les images de la campagne De Franbia Et tout On a vu ça On a vu comment Ngong a été reçu Et tout ça Comme un président Mais vous vous attendez à quoi ? Vous vous attendez à quoi ? Chacun Cameroun Aujourd'hui devrait savoir Prendre conscience Que notre pays Il n'est plus gouverné Je vous dis ça Tous les jours ici Chacun doit savoir Que ce pays là N'est plus gouverné Ce pays n'est plus gouverné On cache ce monsieur Je ne sais pas D'enquête Où il est Où il est malade Où il est quoi Je ne sais même pas Un président Aucune communication Aucune présence physique Quelque part Aucun discours Mais vous On est où là ? On est où là ? Et quelqu'un veut s'accrocher Quelqu'un ne peut pas Démissionner Hum ? Il ne peut pas démissionner Non ça veut dire que Le message Ce qu'on doit retenir De tout ce qui est en train De se passer Et de tout ce qui s'est passé C'est que Le peuple doit prendre Ses responsabilités Le peuple doit prendre Ses responsabilités Ce n'est pas une affaire Du MRC Ce n'est pas une affaire De Maurice Camteau Mais c'est une affaire De la nation De reconstruction De notre nation La nation camerounaise Qui a perdu Qui est en train De s'égarer Nous n'avons plus Une nation Parce que Nous sommes en face D'abord D'un tribalisme D'état Nous sommes en face D'un tribalisme D'une destruction Même Du pays Avec cette guerre Qui se trouve Dans le nozot Donc il est temps Que chaque Camerounais Sache qu'il a Une part De responsabilité Dans la construction De la nouvelle nation Camerounaise Il nous revient À nous Les citoyens De tout bon politique De prendre Nos responsabilités De penser Au Cameroun Que nous allons Laisser A nos enfants C'est de ça Qu'il est question Il est question Ici De reconstruire Notre pays Il est question Ici De se lever Et de dire Nous voulons La démission De ce président Il est question De dire Notre pays N'est plus gouverné Nous ne méritons Plus Un président Invisible Nous voulons Un pays Qui est dynamique Regardez Ce qui est en train De se passer Avec la Cannes Regardez Ce qui est en train De se passer Avec la Cannes Des années Et des années Les gens N'arrivent pas A construire Un stade Les gens N'arrivent pas A s'arriver Aux normes Qu'on exige Il y a toujours Des contrôles Et qu'il y a toujours Quelque chose Qui ne va pas Par rapport A la Cannes Par rapport A tout ça Et des milliards Et des milliards Qu'on dépense Pour ça Des milliards Et des milliards Donc nous sommes Face à un problème De malgouvernance De mauvaise gestion De corruption Etatique Et tout C'est un système Bien hulé Bien hulé Des années Et des années Pendant 40 ans C'est bien hulé Et chacun est dedans Chacun cherche Juste ce qu'il veut Chacun cherche Son petit gombo Mais nous disons Non à cela Vous mes frères et soeurs Vous devez dire Non à cela Maurice Camteau S'est levé A dit Je prends le destin Du Camerou A main Je veux me battre Pour que ce pays Soit un pays Vraiment Qui mérite Toutes les ressources Humaines Naturelles Qu'elle possède Et s'est levé Il a dit Je veux mener Ce combat Il savait Qu'il avait en face de lui C'est une répression rude Il le savait C'est pour cette raison Qu'il nous dit toujours Nous devons faire le changement Mais le changement dans la paix Le changement par les yeux Sa stratégie à lui Qu'il maîtrise au mieux Donc Quand il dit Changement dans la paix Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Nous devons Apprendre à nous indigner Collectivement Nous devons apprendre À revendiquer À revendiquer Ce qui nous revient De droit À savoir La dignité À savoir La liberté Lui En tant qu'un citoyen Camerounais Devrait plus Empêcher Aux Camerounais De s'exprimer Ce qu'ils ont fait A Yaoundé A l'hôtel Hilton Lors Quand il voulait présenter Le code électoral C'est la même chose Qu'ils ont fait À Douala Chaque Camerounais Doit s'asseoir Maintenant Et dire Et se dire Quel Cameroun Je vais laisser Pour mes enfants Comment est-ce que Je peux faire Pour que mes droits Et mes libertés Soient respectés Dans mon pays Comme dans les pays Des autres Je parlais de la diaspora Ceux qui vivent Dans la diaspora Comment est-ce que Je peux faire Que les droits De mes compatriotes Soient respectés Des gens sont en prison Aujourd'hui Parce qu'ils ont juste Marché Parce qu'ils ont juste Marché Est-ce que c'est normal Le parti politique Le MRC Ne peut pas tenir Une réunion publique Le MRC Ne peut pas tenir Un meeting Au Cameroun Est-ce que c'est normal Nous sommes au XXIe siècle La dictature a régné Il y a Dans les années 1700 1800 On a étudié Les régimes Dictatoriaux On a étudié Les régimes Tyranniques En histoire Je me rappelle En classe de première On l'a étudié Il y a longtemps Mais supposez Voyez-vous Au XXIe siècle Ce régime Qui nous ramène Dans l'histoire Nous vivons De l'histoire Mes chers frères et sœurs Nous sommes en train De vivre Sous une dictature Pourtant Tous les pays Ont déjà Eu une émergence Démocratique Tous les pays Ont déjà Eu une émancipation Démocratique Nous vivons Sous la barbarie D'un petit groupuscule De personnes Qui se sont Qui ont Confisqué Le pouvoir Et qui imposent La force Et la violence Au petit nombre Sans compter La pauvreté Économique La pauvreté Morale Qu'ils imposent Au grand nombre Est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte Dans quoi nous vivons Au Cameroun Est-ce que vous imaginez Est-ce que vous vous rendez compte Dans quoi nous vivons J'ai vu ce matin Les images Quand le président élu Était sorti J'ai vu des images Et déjà Bravo à tout le peuple Cameroun Bravo à tous Ceux qui sont sortis Pour dire A cette police Animalière A cette police Barbare A cette police Antique A cette police Inhumaine Que Maurice Campton Était l'homme Aimé par le peuple Oui Vous êtes sortis Merci à vous Merci d'être sortis Donc J'ai vu les images Des Camerounais sortis Des bains skineurs Une profession Que dans un pays Dans un pays normal Ça ne devrait pas être Une profession Mais vous avez vu Comment Ce dictateur A transformé Tous les Camerounais En bains skineurs Vous l'avez vu Comment tous Les Camerounais Sont devenus Des bains skineurs J'ai vu des bains skineurs Avec même des Avec même des parapluies Avec des parapluies Des gens s'asseillent Deux, trois Sur les bains skines On surcharge Même les bains skines On les surcharge Il n'y a pas de route On les surcharge Et vous acceptez tout ça Non Moïse Camte vous a dit D'autres jours Si on vous cherche la bagarre Il faut bagarrer Ne cherchez pas la bagarre Mais si on vous cherche la bagarre Il faut vous défendre Et je pense que Ce gouvernement Nous cherche la bagarre Je pense qu'il nous cherche la bagarre Il nous cherche la bagarre Et nous devons bagarrer Il est temps qu'on bagarre L'OTAN est venu L'OTAN est venu comme bagarre Nous ne pouvons plus accepter Que nos droits et libertés Soient aussi violés Nous ne pouvons plus accepter D'être gouvernés Par un invisible Nous ne pouvons plus accepter Tout devoir Tous ces gré à gré Qui se préparent Mais soyez prêts Soyez prêts Parce qu'il ne faut même pas Qu'ils tentent Le connerie là Que je vois les images Que l'on voit là Et qu'après on nous dise Que c'est Fran Biao C'est Kik Non 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 Nous ne pouvons pas accepter cela Ce gré à gré ne passera pas Ce gré à gré ne passera pas Vous pouvez encore aller faire Ce que vous voulez mais Ce gré à gré ne passera pas Nous exigeons Nous interpellons Nous interpellons Le gouvernement Ce régime dictatorial Le président tyrannique A démissionné Monsieur Paul Biya Tu dois démissionner Tu dois démissionner Parce que tu n'es plus capable De diriger le Cameroun Tu ne peux pas laisser Ce pays dans le chaos Parce que quand Aïdjota a remis ce pays Il a remis ce pays Ce pays était dynamique Ce pays avait une évolution Sociale Démographique Humaine Tu es venu dans ce pays Pendant 40 ans Tu as fait perdre Toutes les valeurs Tu as rendu les Camerounais Misérables Pendant 40 ans Tu n'as que laissé la corruption Tu n'as que laissé la haine Tu n'as que laissé le tribalisme Tu n'as que laissé le vol Tu n'as que laissé tout ce qui est négatif Les Camerounais sont partout dans le monde Ils sont reconnus comme des voleurs Ils sont reconnus comme des gens Qui n'ont pas de dignité Ils sont reconnus comme des gens Tout ce qui est négatif C'est les Camerounais Et vous pensez que c'est à cause de qui ? C'est à cause de ce président Parce que le président C'est lui qui donne l'exemple Vous regardez aujourd'hui Je ne veux pas me moquer Mais regardez au moins sa fille aujourd'hui Sa fille de président Vous voyez les présidents Un peu partout dans le monde Comment est-ce que les enfants se comportent ? Regardez au Rwanda Regardez dans presque tous les pays Des gens qui dirigent bien le pays On les voit par les enfants Il est incapable Il a été incapable même De donner une éducation à son enfant Et c'est un pays Que vous vous attendez quoi De ce monsieur ? Tu as été incapable même D'éduquer ton enfant C'est une catastrophe Tu ne peux pas continuer A rester là Ce n'est pas une maison de repos Monsieur Il faut dégager Dégager monsieur Dégager Libérer ce pays Ce n'est pas votre pays Ce n'est pas votre pays Vous n'avez laissé aucun héritage au Cameroun Aïedjo vous a remis ce pays Il était Les fonctionnaires avec un bon salaire Il y avait des maisons sociales partout Il y avait de l'économie Tout marchait bien Il y avait des routes Mais vous êtes venus Consommer Vous êtes venus Vous asseoir Choc blouk Choc blouk pan Comme on dit souvent Choc blouk pan Vous êtes des choc blouk pan Vous avez mangé l'argent du pays Tout ce qui vous intéressait C'est d'aller faire les voyages en Europe C'est venir en Europe Vous asseoir C'est venir en Europe Dans les grands hôtels C'est venir en Europe Dans des grandes résidences Que les blancs ont construit Attends vous pensez que Les hôtels où vous restez là Qui a construit ça ? C'est le pays des gens C'est des pays qui ont aussi des présidents Ils ont construit le pays Vous venez vous asseoir Vous prenez l'argent du peuple Un président à l'époque Qui faisait 6 mois Aller au tel continent Avec les enfants Comment est-ce qu'un président Peut aller dans un pays Il passe 6 mois dans un pays Mais on était même Comment on était bêtes comme ça Yeah Nous même si on était bêtes On a tellement laissé les choses On a tellement laissé les choses Dans ce pays Comment est-ce que Vous pouvez comprendre Qu'un président 6 mois en Suisse 6 mois au Cameroun Le pays devait être dirigé Comment ? Même toi Même quand tu n'es pas chez toi Tu délègues seulement Est-ce que les choses se passent bien Même quand tu travailles Tu délègues Est-ce qu'on peut faire Comme si tu étais là Mais non On a tellement laissé On était là Nous étions là Attentistes Indolents Et ce qui nous a encore Bien trompés C'est le football Ils savaient que Les gens s'y aiment le foot Donc quand il y avait la coupe d'Afrique Comme ça Coupe du monde Les gens oublient leur misère On part On supporte Les lions Les lions Les lions Les lions Les lions On est content Voilà le football Pendant des années Aujourd'hui là Je déteste le football Pourtant je suis première Mais aujourd'hui Je ne veux plus entendre Parler du football Tant que ce pays là N'est pas sur les rails Tant que ce pays là Tant qu'on ne reconstruit pas ce pays Je ne suis plus le football Je ne pourrai plus Je ne suis plus Moi je vous dis La Cannes On parlait là Je m'en fous Je m'en fous complètement Ça ne m'intéresse pas La Cannes Ça ne m'intéresse pas Je ne peux pas être là Parce que c'est avec ce football là Que On a été égaré Pendant des années On ne s'est pas préoccupé Des vrais problèmes de gestion De notre pays C'est à cause de ce football Il a utilisé ce football là Pour endormir le peuple On s'est réveillé très tard On s'est réveillé tard Et quand les gens se réveillaient Imaginez Dans les années où John Fondi s'est réveillé Il a fait tout Pour tuer les gens Il a fait tout Pour diviser les opposants Il a fait tout Pour que les choses ne marchent pas Il a fait tout On est toujours au même point de départ On est toujours au même point de départ Mais pour cette fois-ci Vous avez trouvé garçon sur votre route Maurice Camte C'est garçon C'est garçon Vous avez trouvé garçon sur votre route C'est un homme motivé Déterminé Déterminé à libérer son peuple Parce que pendant des années Il vous a interpellé Par ses écrits Par ses réflexions Par ses recherches A améliorer la gouvernance Au Cameroun Mais vous n'avez pas entendu Aujourd'hui il a dit Je me mets sur le champ politique Parce que c'est en politique On change des choses Oui Il a dit Je me mets sur le champ politique Vous avez trouvé garçon sur votre route Et il est soutenu Nous sommes avec lui Nous sommes avec lui Le peuple Vous qui me regardez Vous êtes avec Maurice Camte Nous sommes avec lui Et nous allons le soutenir Nous allons le soutenir Bonsoir Maman Rosalie Bonsoir Bienvenue dans le direct des Mobitana Nous sommes avec Maurice Camte Maurice Camte Va Permettre Que le Cameroun Que le Cameroun Puisse Se reconstruire Vous avez Pendant des années Fait mal Vous avez tellement Traumatisé les Camerouniens Qu'ils sont Aujourd'hui Ils sont perdus Ils n'y croient plus Les gens se demandent Parfois Pourquoi est-ce que Les gens ne sortent pas Pourquoi est-ce que Les gens ne sortent pas Pourquoi est-ce que Les militants du MRC Ne sortent pas Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que Les gens ne sortent pas Mais Les gens n'ont plus confiance Tellement vous avez Manipulé l'opposition Au Cameroun Les gens n'ont plus confiance Même que Maurice Camte Peut les libérer Les gens ont perdu La confiance En 2018 Ils ont donné Leur voix A Maurice Camte Ils se sont dit Que En donnant leur voix A Maurice Camte Le régime Le régime allait changer Mais ils ont donné Leur voix A Maurice Camte Pour le seul esprit Qu'ils avaient Vous avez torpillé Leur voix Vous avez fraudé Leur voix Vous avez pris Leur voix Et vous avez Détourné Les élections Et tout Et tout Et tout Vous avez mis Votre candidat Mais ça a été Un choc Pour le peuple Jusqu'aujourd'hui Ça a été un choc Et vous venez Encore avec votre police Avec votre répression Tous les jours Réprimer le peuple Tapez le peuple Dans les commissariats Vous torturez les gens Les gens ne peuvent Plus se regrouper Les gens ne sont plus Libres Même dans leur maison Vous avez C'est un peuple Qui vit dans la terreur Vous avez terrorisé Le peuple Mais c'est terminé C'est terminé Parce que nous De la diaspora Nous sommes debout Et nous avons lancé Récemment Nous avons Bonsoir Bonsoir Nous avons lancé Récemment Le boycott De tous les artistes Et tous les blogueurs Oui Nous allons Continuer ce boycott Nous allons Continuer ce boycott Tous ceux Qui soutiennent Le régime Tous ceux Qui ne parlent pas De la guerre Qui se passe En nos jours Tous ceux Qui Vous serez Boycottés On ne vous demande pas Et pour tous Les combattants Si vous n'êtes pas D'accord avec le boycott Passez votre route Ça ne sert à rien D'aller fouiller Dans la poubelle Pour venir dire Vous avez versé La farine sur terre Vous avez Vous avez Passez votre route La lutte La lutte La lutte n'est plus Au niveau Où Chacun Vous allez Venir dire Aux gens Ce qu'ils doivent Vous faire Vous faire Non Vous n'êtes pas Le directeur De conscience De qui Que ce soit Ici Donc Si un combattant Si nous Décidons De boycotter Nous allons Boycotter On s'en fout On va boycotter On boycotte Parce que Ceux d'en force Là Ils ne nous donnent Pas de lait Ils ne nous donnent Pas de lait Vous voyez Un commissaire Se lève Un policier Se lève Il est le tout puissant Il fait ce qu'il veut Mais oui On doit réagir Action Réaction C'est simple Nous sommes Dans une dictature Action Réaction Action Réaction Donc A vous Les blogueurs A vous Les artistes Si vous continuez A faire la sou d'oreille Si vous continuez A être complice De tout ce qui est en train De se passer au Cameroun Nous allons continuer A vous boycotter Ça ne chauffe pas On va continuer A vous boycotter Nous sommes des activistes Nous sommes des bobitanaps En plus Donc on va continuer Le boycott C'est notre manière A nous de nous exprimer Oui C'est notre manière A nous de nous exprimer On ne peut plus Continuer à vivre Comme ça On ne peut plus On ne peut plus Continuer à vivre Comme ça Oui Donc Aujourd'hui Je suis vraiment Très très contente De la réactivité Des militants Du MRC Qui ont tout fait Pour être A l'hôtel Ce matin Et qui hier soir Se sont dirigés aussi Devant cet hôtel Malgré tout ce qui Le dispositif Ils sont restés là Ce matin Ils y étaient encore Nous remercions Donc nous vous disons Nous les bobitanaps Nous vous disons Merci Merci Et maintenez le cap Maintenez le cap Et soyez toujours prêts Soyez prêts Parce que Les choses Les choses vont se passer Donc vous devez être Les premiers A mobiliser le peuple Les militants du MRC Vous devez être Les premiers A parler autour de vous A parler avec vos amis Qui aujourd'hui Ne croient plus A la politique Ne croient plus Aux hommes politiques Parce que selon Beaucoup de personnes Les hommes politiques Ce sont des menteurs Parce que Même si c'est un homme politique Même si c'est Kanto qui prend le pouvoir Est-ce que Sa situation va changer Moi je vous dis Les retours Que j'ai parfois Quand je cause Avec des gens Au pays Ils n'ont plus Confiance aux hommes politiques En fait Ils se disent que Les hommes politiques Voilà Chacun cherche sa part Et lui Un bel skinner Il va dire Kanto président Et après Qu'est-ce qu'il aura Après Qu'est-ce qu'il aura Donc Il y a un peu Cette perte de confiance Là Mais c'est à nous A vous De pouvoir Redynamiser De pouvoir Remettre le peuple En confiance Avec son leader Oui Donc Travailler dans la base Travailler le peuple Continuer la mobilisation Parce que Le président Et lui Nous a dit Restons déterminés Restons déterminés Et soyons persévérants Soyons persévérants Pour ceux qui sont fatigués Si vous êtes fatigué Prenez un moment de recul Si vous êtes fatigué Descendez du crâne Prenez Je ne sais pas Mais prenez du recul Parce que le combat N'est pas facile Il peut arriver Des moments Où On est fatigué Mais au lieu D'être sous la toile En train de nuit Aux autres C'est mieux De prendre un peu Du recul Pour pouvoir Permettre aux autres D'avancer Prenez du recul Pour permettre aux autres D'avancer Cela ne sert à rien Quand vous êtes fatigué De devenir Les opposants Des combattants Quand vous êtes fatigué De devenir Les commentateurs Les commentateurs Des actions Des combattants Cela ne sert à rien Ça ne nous avance pas Cela ne nous avance pas Cela ne sert à rien Donc Ce sont de devenir Des commentateurs Jusqu'à Jusqu'à vouloir être Comme Des sardinards Hein Donc Le combat n'est pas facile Le combat n'est pas facile Parfois On reçoit des coups On reçoit des coups Des coups En interne On a envie Juste de 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 Parler On a envie Mais Car ça ne va pas Mes frères et soeurs Prenons du recul Prenons du recul Donc Voilà Donc Ce direct C'était juste Pour vous dire Pour Remercier Et renouveler Notre confiance Au président élu Qui demeure Le leader De la révolution Donc Nous Renouvelons Notre confiance Au président élu Nous 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 soutenons Dans cette mission Difficile Dans cette tâche Il vous l'a dit Lors de son discours Nous faisons Tellement de sacrifices Pour ce combat Nous faisons Tellement de sacrifices Pour ce combat Tout comme lui La diaspora ici Nous nous sacrifions Pour ce combat Vous avez vu Le boycott La semaine passée Les amazones Qui sont venus De De la France Ils étaient ici En Belgique Pour le boycott Après Ils sont allés En France Ils ont passé Toute la nuit Les amazones Ont passé Toute la nuit Nadine Lucie Pauline Justine Toute la nuit Elles n'ont pas Dormi L'autre jour Encore Salomène Lucie Pauline Le colonel So Était encore Sur le terrain Donc C'est pour vous dire Le combat Ce n'est pas L'amusement Ce n'est pas L'amusement Si certaines personnes Pensent qu'on est là Pour jouer On n'est pas là Pour jouer On est là Pour un fini Parce que je vous ai dit Ça fait 40 ans Que ça dure Ça fait 40 ans Que ça dure Ce n'est pas Qu'on n'a pas Pour métier Combattant Ce n'est pas un métier Ce n'est pas un métier Donc Chacun à son niveau Doit déjà Tout faire Pour que ce combat Se termine Et il est à la fin Parce que Même pour le moment Le pays N'est pas gouverné Donc le combat Est presque à la fin Donc nous devons Redoubler d'efforts Nous devons Redoubler d'efforts Pour que vraiment Pour l'achever Donc ce qui veut dire Que Si vous voyez Les actions Des combattants Et que Vous n'appréciez pas Passer votre route Passer votre route Je vous ai dit Même En Amazonie Là-bas Il y a tellement De groupes de combat Là-bas Même que Tu peux vous dire Que tu peux leur dire Que même en Amazonie Il n'y a pas Un seul groupe de combat Il n'y a pas Un seul groupe de combat En Amazonie Mais ils ont Un seul objectif commun Qui est l'indépendance De l'Ambazonie Qu'ils savent Qu'ils bagagent Pour ça Et notre objectif Comment aussi Ça doit être Le départ Ça doit être Le départ du tyran Bonjour David Bonjour Ça doit être Le départ du tyran Ça c'est notre objectif Comment Donc ce sont De nous Ce sont D'être Les combattants Des combattants Et soyons Les combattants De la dictature Nous sommes Les combattants De la dictature Nous ne sommes pas Les combattants Des combattants Parce que ça Ça ne nous avance pas Ça ne nous avance pas Et c'est comme ça Que Paul Bé A fait Pour affaiblir L'opposition au Cameroun Pour diviser Si vous avez suivi ce matin L'intervention De mettre un hockey Sur la chaîne de Félix Il vous a bien dit ça Que le problème Qu'il y a Dans cette Résistance C'est l'individualisme C'est le fait Que nous n'avons pas La capacité De travailler ensemble Donc C'est ça C'est parce que Nous sommes divisés Nous sommes divisés Et nous sommes Nous sommes remplis De haine Vis-à-vis Les uns Les autres Si par exemple Il y a une action Colin Fait une action Annie déteste Colin C'est un exemple Que je prends Et si Colin Fait une belle action Annie ne peut même pas Apprécier l'action Que Colin Fait Annie ne peut même pas Publier sur Bobby Tarnab l'action Que Colin Fait Est-ce que c'est normal Ça c'est déjà Un échec Au niveau de la communication Parce qu'on sait Que nous tous On a un ennemi commun Et nous Entre nous On est divisés On est divisés Ça nous rend plus faibles Parce qu'en communiquant Sur les actions Ça atteint le grand nombre Ça atteint le grand nombre Parce que la division C'est nous qui la connaissons C'est nous qui la connaissons L'ennemi ne doit pas savoir L'ennemi ne doit pas savoir Que nous sommes divisés L'ennemi ne doit pas savoir Que nous sommes divisés Les divisions Ça reste interne Ça doit rester en interne Et dehors Devant l'ennemi Comment ? Nous devons être un Nous devons être un Et on doit vraiment travailler On doit travailler Dans ce sens-là De mettre l'action commune De mettre l'intérêt de la nation Au devant De mettre l'intérêt de la nation Devant nos propres intérêts Ou bien devant nos luttes d'égo Si on arrive à faire ça Je pense que D'ici quelques temps On va gagner ce combat Il ne nous reste que ça Que chacun mette un peu Son orgueil de côté Que chacun mette un peu Son orgueil de côté Et qu'on se dise Que nous souffrons tous Nous sommes tous condamnés À l'exil Vous avez suivi Mère Tendokille au matin Elle a dit que Elle est en Côte d'Ivoire Mais Déjà au Cameroun Il y a un mandat d'arrêt contre elle Une interdiction De quitter le territoire Contre elle Pourtant elle est En Côte d'Ivoire Ils ont signé Une interdiction De quitter De sortie du pays Et ça veut dire que Si elle rentre au pays Peut-être où il y a sa famille Rendez visite à sa famille Ils vont l'interdire De ne plus partir Ils ne sont pas bêtes Ils ne sont pas bêtes Donc vous comprenez Que nous sommes tous Des victimes De la dictature Nous sommes tous Les victimes De la dictature Nous les Les activistes Dévoilés là On ne peut plus Aller au pays On aurait bien aussi Aller se ressourcer Voir nos familles Assister à des deuils Interrements Mariage Et tout ça On aurait bien aimé Qui est content De rester ici Un an Deux ans Tout ça Trois ans Quatre ans Dix ans Sans partir au pays Qui est content Qui est content Quand je vois Mes collègues ici Des autres pays Ils vont dans le pays Toutes les vacances Ils vont dans le pays Toutes les vacances Quand tu vas dans ton pays Tu tes ressources Tu tes ressources Mais nous ici On est condamnés Les gens ne voient pas ça Les gens ne voient pas Des sacrifices Que nous faisons Pour ce combat Mais s'il faut nous Villipender Villipender Insulter Violence verbale Mensonge Voilà Non c'est pas Non 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 Il faut arrêter Apprenez à respecter Le combat des autres Apprenez à respecter Le combat des activistes Oui Parce que vraiment Le travail est énorme Les sacrifices sont énormes Et nous ne le faisons Pas pour nous Nous le faisons Pour notre peuple Pour être fier aussi D'être Camerounais Oui Nous voulons Que notre pays change Parce que nous sommes ailleurs Nous voyons comment ça se passe On se dit Pourquoi pas chez nous Est-ce qu'on est maudit Est-ce qu'on est maudit On ne peut pas grandir Bientôt On va aller On va aussi vieillir Laissez-vous le Cameroun Moins qu'il était Moins qu'il était Parce que Les choses se gâtent Les choses sont Si On n'arrive pas A rénover Il n'y a rien Les routes Les hôpitaux Rien 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 Les gens meurent Tous les jours Ça ne veut dire N'y a personne C'est normal C'est normal que les gens meurent C'est normal que les gens aient les maladies C'est normal Tout est normal Tout est normal Pourtant ailleurs Ce n'est pas normal Ailleurs ce n'est pas normal Et nous on ne veut plus que ce soit ainsi chez nous On veut aussi que le Cameroun soit Comme un être humain Que le Cameroun mène aussi une existence digne Que le Cameroun mène une existence libre Qui soit libre Qui soit digne Qu'on ne nous entraîne pas dans la dépravation tout le temps Qu'on ne soit pas des experts en dépravation Qu'on ne soit pas des exemples en dépravation Parce que l'image que le Cameroun a Par rapport aux autres pays C'est une image de dépravation On ne veut plus que le Cameroun ait Que les Camerounais aient cette image de dépraver Nous on veut rendre un Cameroun Où les mœurs seront vraiment quelque chose de sérieux Oui C'est de ce Cameroun là qu'on veut Parce que nous avons les potentialités Nous avons les ressources Mais nous avons tout Nous avons tout Mais on ne décolle pas A cause de ces groupes A cause de ces bandits De ces criminels Le peuple doit prendre ses responsabilités Pour dire assez c'est assez On ne doit plus rester comme des spectateurs Je parle ici même aux intellectuels Camerounais Les avocats Les enseignants Les prêtres Les pasteurs Moi je vous parle Je vous interpelle Le changement du Cameroun ne viendra pas De Benskiner C'est vous Vous avez l'obligation d'éduquer le peuple Vous avez l'obligation de conscientiser le peuple Vous êtes allé à l'école Vous avez la matière grise Vous avez les compétences Pour pouvoir orienter ce peuple Qui est perdu C'est vous qui devez changer les choses Oui Vous les enseignants Vous les avocats Vous les médecins Vous les Tous les corps de métier Tous les corps de métier Vous devez vous constituer Vous devez vous organiser Vous devez vous organiser Pour demander à ce que votre pays soit bien gouverné On ne vous a pas demandé de soutenir Mais on vous a demandé d'exiger la bonne gouvernance dans votre pays On vous a demandé d'exiger le respect des droits et libertés fondamentales dans votre pays Il faut exiger le droit au développement Qui est un droit reconnu à tous les pays Vous avez le droit d'avoir des routes Vous avez le droit d'avoir des bons hôpitaux Vous avez le droit de ne plus être privé d'électricité L'État doit fournir de l'électricité à ses citoyens L'État doit fournir des soins de santé à ses citoyens L'État doit fournir du travail à ses citoyens Et si vous ne le demandez pas Si vous n'exigez pas cela Ils vont dormir Ils vont tout prendre pour eux Parce que vous êtes indolents Parce qu'ils savent que vous n'allez rien faire Mais c'est ça C'est ça Et le peuple vous regarde Le peuple vous regarde Vous êtes des élites de la société C'est vous qui allez orienter le peuple Donc Voilà Je ne sais pas si vous avez lu la sortie du chef Soukoudjou Il a fait une très 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 belle sortie Toujours dans la sensibilisation Vous Dans les pertes de repères Dans la sortie du roi Soukoudjou Le Cameroun, l'Afrique N'a pas de repères On n'a pas de repères Quand je parle Quand je prends seulement l'exemple du Cameroun Sur le plan linguistique Par exemple Si on dit que la langue du Cameroun C'est quoi ? Bonjour Joseph Bonjour Si on vous demande que la langue du Cameroun C'est quelle langue Vous allez me dire que c'est quelle langue On parle de quelle langue au Cameroun ? Hum ? On parle de quelle langue au Cameroun ? Est-ce que le français c'est notre langue ? Donc voilà un exemple Des chèques Nous avons les pays comme le Sénégal Nous avons les pays comme la Côte d'Ivoire Nous avons les pays comme Comme le Congo Où il y a quand même Les gens ont réussi quand même à avoir une langue Une ou deux langues nationales Chez nous on a une multitude de langues On n'arrive même pas à nous déterminer par la langue Les Camerounais ne peuvent pas être quelque part comme ça Ils parlent leur langue C'est un échec C'est un échec linguistique C'est un échec linguistique C'est un échec linguistique Donc c'est des projets sur lesquels nous devons travailler Le Cameroun dans 10 ans, 20 ans ne sera plus le Cameroun d'aujourd'hui Qui est un Cameroun en perte de répète sur le plan même culturel Sur le plan de la langue La langue c'est une arme puissante C'est une arme puissante Pourquoi nos intellectuels Tous nos gens qui ont fait littérature Pourquoi ils n'ont pas travaillé sur les langues Pourquoi ils n'ont pas fait des propositions Le ministère de l'enseignement, de la recherche Et tout ça, qu'est-ce qu'ils font Vous voyez qu'ils sont là seulement pour manger l'argent Aucune recherche Aucun progrès Rien, rien On vit comme ça On vit comme ça C'est dans quel pays ça, c'est dans quel monde ça Nous quand on nous accouchait Il n'y avait pas le téléphone Maintenant il y a les téléphones Il y a l'internet Instagram TikTok Tout ça Tout ça On est là seulement On profite On est là seulement On ne peut pas être acteur De développement On ne peut pas créer Mais on est là seulement On profite de ce que les autres créent On consomme Nous sommes des consommateurs du monde Nous ne pouvons pas Avec tous les ressources qu'on a Être des consommateurs du monde Nous pouvons produire Nous pouvons créer Mais il faut qu'il y ait l'environnement Il faut qu'il y ait un environnement propice à la création On vit vraiment sans évolution Sans rien Tu es né au Cameroun Tu es né au Cameroun Tu repas au Cameroun Vingt ans après Tu vois que rien n'a changé Rien n'a changé Rien Tout est vieux Tout est vieux Les maisons sont délabrées En carabou Tout cassé Les routes même dans ton quartier Il n'y a plus même de route Tout est vieux Il n'y a pas d'évolution Il n'y a pas de rénovation Il n'y a pas d'innovation Pas de rénovation Pas d'innovation Rien, rien et rien Et comme ça On est en Afrique centrale Le premier pays Le Cameroun devrait aujourd'hui Être le premier pays en Afrique centrale Regardez ce qu'ils ont fait En Guinée équatoriale Là il y a quelques temps Regardez comment on nous a ridiculisés En Guinée équatoriale Un petit pays comme ça La Guinée équatoriale Nous a fait l'horreur Nous a dit que vous n'êtes rien Il y a dit Guinée équatoriale A dit au Cameroun Que vous n'êtes rien Rentrez dans votre pays Vous n'êtes rien Est-ce que la Guinée équatoriale Pouvez-nous parler Il y a quelques années La Guinée équatoriale Pouvez-nous parler Vous êtes même en train de comprendre Ce qu'on vit au Cameroun Quand j'ai regardé l'histoire De la Guinée équatoriale J'ai eu les larmes aux yeux J'ai pleuré J'ai dit Mais qu'est-ce que ça devient Mon pays Qu'est-ce que ça devient Pour que la Guinée équatoriale Manque du respect Pour que la Guinée équatoriale Ridiculise les Camerounais Qu'on n'a pas les papiers Quand on nous disait Qu'on n'a pas les papiers En Guinée équatoriale On partait chercher quoi En Guinée équatoriale Les Camerounais Allaient chercher quoi En Guinée équatoriale Jusqu'à ne même pas avoir les papiers On partait chercher quoi là-bas Ce sont eux qui devaient venir chez nous Ce sont eux qui devaient venir chez nous Oui ça veut dire Certaines personnes peuvent aller là-bas Mais ce n'est pas une immigration de masse Ce n'est pas une immigration de masse Les Camerounais devaient aller chercher quoi En Guinée équatoriale Parce qu'on nous disait rentrer chez vous On nous met dans les bateaux On est comme dans les camps de concentration Et tout ça On cherche quoi là-bas Et ce n'est pas seulement là-bas Même les pays comme le Gabon Les Congo Tout ça On est toujours un désir On nous chasse partout On nous chasse partout Parce qu'on vient dans les pays des gens Pour les embêter On nous chasse partout Pourtant on est un pays riche Pourtant on est l'Afrique en miniature On est le poumon Qu'est-ce qu'on n'a pas ? L'agriculture On n'a On n'a pas quoi ? Parce qu'il n'y a pas de gouvernance Parce qu'il n'y a pas de gouvernance Oui le pays n'a pas gouverné Regardez seulement que Si on est dans le pays la Camtou Même 5 ans Je vous dis que On est dans le pays la Camtou 5 ans Vous n'allez plus reconnaître le pays Je dis 5 ans On donne ça à Camtou Vous n'allez plus reconnaître le pays Je dis le père va transformer le pays Vous allez être content Donc chaque Cameroun va être content Même la Guinée équatoriale Ils vont Ils vont Ils vont même avoir honte Les Gabons Tous ces pays là Ils vont avoir honte Camtou va imposer le leadership du Cameroun En Afrique centrale Il va organiser Les conférences Tout ça Pour que Pour que l'Afrique centrale décolle Et pour que le Cameroun soit leader En Afrique centrale Oui Dans 5 ans seulement à Camtou Qu'est-ce que Ça me fait vraiment mal De voir comment les gens sont méchants Oui Ces gens là sont méchants Les gens du régime là Les gens du régime là Ils sont méchants Mais Mes amis J'ai mon J'ai mon téléphone là Qui est déjà presque déchargé là Voilà Je vais terminer le direct C'était juste pour Pour remercier et renouveler Encore notre confiance Au président élu Et qu'il tienne bon Parce que nous sommes avec lui Nous sommes avec lui de tout cœur Et nous allons être avec lui Jusqu'à la victoire finale Et nous invitons Tout le peuple camerounais A être des citoyens A lutter pour l'alternance Pour le développement Pour qu'il y ait changement Dans notre pays Afin que notre pays trouve sa place Dans le concert des nations Et c'est ensemble qu'on réussira Merci à vous tous D'avoir regardé ce direct Et restez connectés Sur la page de Bobita Naf La patrie ou la mort Nous vaincrons Merci 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 à vous 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 Merci à vous